Si vous croyez aux licornes, si vous croyez aux elfes, si vous croyez aux rivières enchantées, c'est ça mon univers, l'univers du théâtre, l'univers de l'imaginaire. Je m'appelle Omar Porras, je suis né sur la cordillère des Indes à 2600 mètres plus près des étoiles. Ma passion c'est accompagner les comédiens, les comédiens, les techniciens, les techniciens pour construire, pour cristalliser les rêves, les rêves que nous avons chez nous et nous les aménons sur scène dans ce lieu de magie qui est le théâtre, ce lieu où l'ordinaire devient extraordinaire. Je suis venu poser sur la scène ce dont j'avais rêvé depuis longtemps, les contes des contes de Jean-Baptiste Bassil, un spectacle que nous tournons depuis quelques années. C'est un spectacle musical, c'est un spectacle chanté, dansé. Il y a un mélange de musique qui va du sacré au profane et on termine avec les plumes et les paillettes du moulin rouge. Jean-Baptiste Bassil est un grand auteur qui malheureusement n'est pas très connu en France. Il est le fondateur de toute une tradition d'écriture des contes. Et d'ailleurs, M. Perrault et M. le frère Grimm se sont beaucoup inspirés de son travail d'écriture. Et surtout, il a inspiré beaucoup ce qui deviendra plus tard le théâtre du grand guignol, les contes sanguinolents, les contes cruels, la cruauté, la vérité du conte qui font du bien à l'esprit et à l'âme de l'être humain. Évidemment, c'est le conte des contes de Jean-Baptiste Bassil qui est traduit en français. Et puis, un livre de Watt Davis qui s'appelle El Rio, un grand anthropologue australien qui m'accompagne souvent dans mes créations. Tim Burton, Federico Fellini, toutes leurs œuvres. Je pense que la plus belle de toutes, c'est l'amour. Nous faisons ça, le théâtre, avec amour. Et nous le faisons pour faire grandir le lien communautaire avec la communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021